Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo budgeting alimentaire. Vous avez été nombreuses la semaine dernière à me rejoindre avec cette vidéo, à me dire que le concept vous plaisait trop et que vous essayez vous aussi de faire des économies sur les courses. Du coup la semaine dernière j'en ai eu pour environ 140€, je vous l'avais dit chez Lidl et j'étais dégoûtée de ce budget. Du coup je m'étais dit que cette semaine j'allais essayer de faire des toutes toutes petites courses. Et pour le moment figurez-vous que nous sommes mardi soir et je n'ai toujours pas fait de course. D'habitude je fais mon drive le dimanche soir, je le récupère le lundi. Donc mine de rien j'ai déjà tenu 2 jours sans course. Je vais essayer de tenir la semaine mais je vous cache pas que c'est pas impossible que j'aille faire des petites courses. Franchement on verra. En tout cas je vais vous emmener avec moi dans cette semaine. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker, à partager, à commenter. Et si vous avez des astuces pour faire des économies, je vous invite à me les partager en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Dans mon frigo j'avais une courgette qu'il fallait consommer. Donc j'ai décidé de couper un oignon, ma courgette et j'ai décongelé 2 steaks hachés. Je me suis dit que j'allais faire un genre de sauce tomate avec de la courgette, de la viande hachée, de l'ail et un oignon. Dans mon frigo j'avais une courgette, de la viande hachée, de la viande hachée, de la viande hachée, de la viande hachée, de la viande hachée. Tu veux que je l'aide ? Ouais regarde c'est agéré. Ça ressemble à quoi déjà ? Ah mais là il y a écrit couscous perlé. Et là il y a écrit orzo, c'est pas la même chose. On a deux sachets de couscous perlé et deux sachets d'orzo. Regarde à quoi ça ressemble et avec quoi ça se mange. Couscous perlé. C'est avec du bruit, du bruit, du bruit. Oh c'est bon là ça. C'est un bruit. Hein ? Mais comment tu cuit ça ? Regarde comment tu cuit le bruit. Je passe à la courbe, on fait ça. Je fais ça ? Oui. Avec de l'eau, enfin une tasse d'eau. Et ça cuit dans du mieux. Dans de l'eau ? Dans de l'eau. Comme du couscous. C'est un bruit, c'est un bruit. C'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit. C'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit. Aаты 예 Defr소� тебя, c'est un bruit. Merci beaucoup à jeżeli vous récupères un bruit. � Sous-titrage ST' 501 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 Mercredi midi j'ai fait mes fameuses pommes de terre au four, j'ai pas filmé tout simplement parce que j'étais avec les enfants, j'avais pas le temps et de toute façon je vous ai déjà filmé ça plein de fois, je découpe mes pommes de terre, je mets de l'huile, du sel, du poivre et j'enfourne, je remue de temps en temps en cours de cuisson. En parallèle j'ai fait des haricots verts avec de l'ail et du beurre, c'est trop bon et j'ai décongelé des steaks hachés, j'en ai gardé une partie nature que les enfants vont manger avec du ketchup et une autre partie que j'ai déglacé avec du vinaigre balsamique, je rajoute de l'eau, une cuillère de crème et c'est délicieux. D'ailleurs il n'y a que Thibaut qui a mangé le steak avec le ketchup, les filles ont voulu avec la sauce parce que c'est trop bon. Voilà, rapide, efficace mais c'était notre repas de mercredi midi. Oula ! Ouais, saumon et épinards. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Donc il y en a 15 de farine, 2 de levure chimique et 9 de sucre. il va me falloir 120 g de beurre 120 g hop je vais le faire fondre au micro-ondes il me faut 4 cuillères à soupe de lait 1 2 3 4 et mon beurre moitié fondu moitié ramolli, je le mets dedans je rajoute mon chocolat je mélange tout bien moi je me prends vraiment pas la tête l'idée c'est de pouvoir faire des boules que ça fasse une grosse pâte pour ça le mieux des fois c'est d'y mettre les mains parce que le beurre tu te rends pas toujours bien compte tant qu'il est pas vraiment vraiment ramolli voilà là on commence à avoir quelque chose qui va ressembler à de la pâte à cookies je vais la sortir je vais la mettre sur mon plan de travail il est propre je précise et maintenant l'idée c'est de faire des toutes petites boules parce que ça va gonfler au four hop et voilà vos cookies faut bien les espacer à la cuisson je pense même que celui-là il est trop gros je vais faire des moitiés j'espère qu'ils vont être bons mes cookies que les enfants vont être contents j'aurais dû couper plus les carrés de chocolat mais c'est pas grave ils vont être bien chocolatés ces cookies pour selon que j'avais plus de chocolat ils sont encore un peu chaud je vais laisser ouvert ben là j'ai deux jours de goûter peut-être même trois bon les amis figurez-vous qu'on est jeudi et franchement je suis très contente de cette semaine sans course je pense que demain je vais aller faire un tout petit plein de cours je vais vraiment penser et réfléchir mes listes de courses différemment parce que sincèrement le fait de ne pas faire de courses du tout et de cuisiner avec ce que j'ai dans mes placards ça m'a vraiment fait prendre conscience de toutes les choses que j'achète dont je n'ai pas besoin j'ai beaucoup plus cuisiné et figurez-vous qu'on a mangé beaucoup plus varié et on s'est régalé les enfants ont tout aimé ils ont super bien mangé franchement j'ai pas fait de la grande cuisine mais je vous assure qu'on s'est régalé du coup ça m'a permis de prendre du recul sur l'alimentation le budget alimentaire et je suis trop contente parce que là bon je vais aller faire des petites courses mais ce sera pour une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à liker cette vidéo pour augmenter sa visibilité à la partager à la commenter et si vous avez envie de continuer ces vidéos réduction de budget recettes courses etc chaque semaine je vous invite à vous inviter non je vous invite à vous abonner à la chaîne pas vous inviter chez moi si c'est pas encore le cas je vais continuer de vous filmer nos petits repas et de vous les partager j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao